M. Alim Badrassi, qui est le coordonnateur de Pôle communication. M. Si, bonjour. Bonjour M. Salon, la journée dédiée à Sérine Tierno Diouf Lambaye. Nous disons que l'objectif c'est d'abord de prendre les enseignements de ces grands hommes pour les rapprocher, si vous voulez, par rapport à la génération actuelle. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes au Sénégal. Le président de la République en a fait état. Et on s'est dit que nous sommes, si vous voulez, un cadre de réponse à ces questions. Et pour ça, nous ne faisons qu'une seule et unique chose, prendre ces grands enseignements dont Sérine Tierno Diouf Lambaye a été, si vous voulez, une personne majeure, si vous voulez, par rapport à sa génération, pour les rapprocher maintenant, si vous voulez, au niveau de cette jeune génération, pour servir de repère, de balise pour développer nos pays. Oui, pour connaître Sérine Tierno Diouf Lambaye, il faut participer à un hadith du prophète qui disait que la meilleure personne de la communauté, c'est celle qui a plus d'utilité à cette communauté. Ça, c'est un hadith qui a plus d'utilité et qui a plus d'utilité. Et Sérine Tierno Diouf Lambaye, tous les Sénégalais, de toutes les obédiences politiques, religieuses, sociales, toutes les obédiences connaissaient Sérine Tierno Diouf. Sa maison ne désemplissait pas. Et chaque personne qui venait dans son foyer était satisfaite. Parce que lui disait-il qu'il ne pouvait pas concevoir qu'une personne puisse avoir un grand espoir quittant un endroit très loin ou proche, qui vienne vers lui et qui ne trouve pas solution. Et Dieu avait fait de la baraka dans ses prières. Et c'est pourquoi tout le monde le connaissait comme, si vous voulez, le docteur, si vous voulez, de tous les problèmes. C'est pourquoi lorsqu'il était parti, la communauté sénégalaise était orpheline. Parce que lui, il était unique. Et c'était l'une des rares personnes qui recevait dans son foyer des mbake-mbake, des siennes. Toutes les familles religieuses faisaient pieds de gruie pour venir nous le voir. Parce qu'il savait que c'est une source, une personne, une ressource, aussi bien spirituelle, sociale et autre. Vous avez relevé tantôt la dimension fédératrice des chers. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que toutes les conféries soient invitées à la fin de l'éducation ? Oui, c'est ça l'objectif. Lorsque, par rapport aux éditions qui sont passées, il fallait assister pour savoir qu'il y a des mbake-mbake, il y a des petits-fils de chers, il y a des siers. Il y a vraiment toutes les grandes familles qui sont d'abord apparentées à Sérine Tchernodjouf, de près ou de loin, mais aussi qui sont liées d'amitié avec Abib. C'est pourquoi, lorsque vous parlez de Sérine Mauda Abib, tout le monde le connaît. C'est une fierté. Et c'est cette fierté, petit-fils de Sérine Tchernodjouf, qui fait en sorte que tout le monde se donne vers lui. Mais au-delà de ça aussi, son grand-père qui a marqué son temps, avec une empreinte indélébile, par des actions, pour dire, vous parlez de Sérine Tchernodjouf, il dit, Koubakh. Sérine Tchernodjouf, il y a des petits-fils de chers, il y a des petits-fils de chers. Et ce dernier mot dont je viens de parler, c'est l'épine dorsale du mordisme. Et Sérine Tchernodjouf, il fallait le rencontrer pour le voir. Il était âgé, il avait un âge assez avancé, mais il n'avait pas la maladie d'Alzheimer. C'est un peu la conséquence de ce qu'il avait fait pour Sérine Tchernodjouf, ceux qui ont travaillé pour Sérine Tchernodjouf et qui ont reçu la gratitude de Sérine Tchernodjouf, mais ce sont ces gens qui vont traverser le temps. Il a traversé le temps physiquement, parce qu'il n'était pas, il était vieux, mais il avait toute sa pensée avec lui, mais il a traversé le temps en laissant de grandes œuvres. C'est cet homme qu'on va essayer de rapprocher à la communauté jeune, à toutes les communautés, mais notamment les jeunes. Parce que ce qu'on disait, si vous donnez un enseignement à un jeune, c'est comme qu'il dirait que vous avez imprimé un trait sur un caillou. Si vous avez donné un enseignement à une vieille personne, c'est comme qu'il dirait que vous avez fait un trait sur de l'eau. Donc, comme nous sommes des jeunes, et nous voulons parler à des jeunes, à toutes les obédiants, certes, mais surtout à des jeunes, pour leur dire que voici ce que Sérine Tchernodjouf faisait, voici ce que vous devez prendre pour qu'on puisse être meilleurs. Parce que pour construire un pays, il faut d'abord construire, si vous voulez, les hommes qui doivent construire ce pays. Alors, une dernière question, quels seront les temps forts ? Il y aura des expulsions, il y aura des éventuels, du recital de Coran, ou bien ? Les temps forts, c'est comme les temps forts dans toutes les activités mourides. C'est d'abord le Saint-Coran. Sérine Touba, c'était le dépositaire du Saint-Coran, tout le monde le savait. À Ndiarém, chaque jour, c'était des centaines d'air, des centaines de Corans qui lui étaient dédiés. Et jusqu'à maintenant, depuis Sérine Touba, chaque mosquée dépendante de Sérine Touba récite au moins un Coran. Donc, c'est le Coran qui va être le premier élément. Le second élément, ce sont les chassides, les panéjuriques de Sérine Touba. Disait-il, mes écrits, ce sont mes miracles. Donc, nous allons partir de ces miracles pour, n'est-ce pas, les salmodiers, mais surtout aussi prendre les enseignements qui sont autour. Et ces enseignements ne sont rien d'autre que les Hadis du prophète, le Coran et les bienfaits, si vous voulez, des grands éléments et des grands pôles qui ont traversé le temps, que Sérine Touba a revivifié par des chants, par des proses. Donc, c'est un peu ça. Et à la fin aussi, nous allons avoir une conférence que Sérine Moustapha Ndiaï va animer, qui est un grand conférencier, jeune par son âge, mais grand par ses pensées. Il va partir revisiter encore la vie et l'oeuvre de Sérine Tchernon, qu'on va mettre sur la plateforme, si vous voulez, de l'essence avec les jeunes. Sérine Tchernon